Salut Youtube, on est parti pour tester la démo de Creeping Deck. Le jeu sort le 9 mai du coup c'est le jour auquel j'enregistre cette vidéo. Si la démo est encore disponible après la sortie du jeu je vous mettrai un lien dans la description. Et puis allons-y. Creeping Deck ça a l'air d'être une sorte de STS mais version Egypte. Du coup on va voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas regardé s'il y avait le moyen de mettre en français. Alors attendez. Je ne pense pas. Si c'est ça les options je suppose que non du coup. C'est une alpha du coup. Enfin c'est la démo mais ils disent que c'est une alpha. Est-ce que je gêne ? Oui je gêne. Je vais baisser ma cam. Tac. 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 Comme ça je pense que c'est bien. En tout cas pour l'instant on verra en combat. Du coup je suppose que je suis obligé de commencer ici non ? Je ne sais pas. C'est peut-être un tuto. On va voir. Player's turn. Player get 6 more poison. D'accord. Alors crée une attaque aléatoire dans ta main. Gagne 1 point d'action. Oh c'est pas mal. Fait 6 dégâts 1 ennemi. 6 dégâts. Ok ça c'est le truc classique. Du coup je passe à 4. 4 sur 4. Attends mais c'est permanent. Fait 6 dégâts 1 ennemi. Améliore une carte aléatoire dans ta main. Oh elle améliorée. Elle passe à 10 dégâts. C'est mieux que dans STS. Voilà. Ça c'est un T1 mon pote. On est là. Tu as joué un tour. 10 sp. Tu as tué un monstre. 10 sp. Tu as joué 5 cartes. 50 10 sp. Attends mais est-ce que je l'ai une plus 10 sp quand le tour dure plus longtemps ? Ça n'aurait pas de sens non ? Alors ajoute une carte dans ton deck. Donc commune ça c'est j'ai quoi ? J'ai 3 spire attaque. J'ai un full armor qui me donne 8 d'armure. Poison vial. L'ennemi obtient un 4 de poison. Shiny sword. C'est pour améliorer une carte aléatoire. Ça c'est pour piocher 2 cartes et gagner en fondation. Et ça c'est créer une carte attaque dans ta main et gagner en fondation. Pas de vie. Pas de VF. Pardon. Non il n'y a pas l'air pour l'instant. Après là c'est la démo mais peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Une carte aléatoire dans ta main coûte 3 de moins pendant ce tour-ci. Cela dit j'ai aucune carte. La plus chère c'est celle-là à 2. Donc ce n'est pas hyper intéressant pour l'instant je pense. Et ça c'est 2 dégâts fois Y dégâts. Comment ça fois Y dégâts ? Scale with amount of blocks active. Ah donc c'est en fonction du bloc que j'ai. Du coup Y je suppose que c'est le bloc. Par exemple si j'ai 2 blocs je fais 2 fois 8 dégâts. Un ennemi. Elle coûte 3 points d'action quand même. Est-ce qu'on peut skip une carte ? Je crois que oui. Ouais je crois que oui. Ok c'est déjà ça. Parce qu'il y a des jeux, des STS lite où tu ne peux pas passer le choix de cartes. Et du coup ça t'oblige à agrandir ton deck. Et ça j'aime moins. Petit coffre. Faut que je le bourre. Dommage potion. Ah c'est décevant. Je m'attendais une relique. Fait 10 dégâts. Un ennemi aléatoire. Ok. C'est quoi ça ? Ok c'est un feu. Donc je peux me soigner. Je peux obtenir une nouvelle carte ajoutée à mon deck. Et ça c'est bloqué. Ça se débloque au village. D'accord. Ouais j'ai pas besoin de me soigner. J'ai 55 PV. Je suis à fond. Donc on va prendre une carte si possible. Soigne 5 PV. Le joueur gagne 2 de vigueur. 2 de vigueur c'est 1 d'action pendant les deux prochains tours. C'est pas mal en vrai. On obtient une carte ajoutée. Ah non. Ça c'est ce que j'avais déjà. Ou sinon 5 à tous les ennemis. Ça ça peut peut-être être sympa aussi. Je vais prendre ça. C'est du soin. Et de l'énergie. J'aime bien. En vrai j'aime bien déjà à noter que le jeu te donne des cartes qui te permettent d'augmenter ton énergie. Et ça aussi y'a pas tous les deck builders qui le font. Et moi j'aime bien cette... C'est pour ça aussi que j'aime bien STS. Parce que tu peux faire des decks infinis. Des trucs comme ça avec beaucoup de pioches et beaucoup d'énergie. Genre. Et ça ça manque à pas mal de deck builders je trouve. Qui sont trop rigides on va dire. Après ça joue pas pareil du coup. Mais tu sais quitte à faire un clone autant prendre les points positifs quoi j'ai envie de te dire. Et lui il donne 6 de bloc à tout le monde ou juste à... Ça sert à rien du coup de faire ça. Parce que tu gagnes 5 HP. On est d'accord que c'est 5 HP. C'est pas 5 HP maths. Ça serait précisé sinon. Bah du coup c'est chiant parce que... Par contre je cache la vie de lui. Peut-être faudrait-je me mettre ailleurs en vrai. Est-ce que je peux me mettre genre... Peut-être ici non ? Ici au moins je suis sûr de rien cacher. normalement. Je crois. Je crois. Donc j'ai 6 2 poisons. Est-ce que le poison va proc sur mon shield ou sur ma vie ? Ça va proc sur mon shield. Je fais 15 dégâts aux joueurs. Ouah 15 ! Je pense que c'est hyper compliqué d'équilibrer des jeux comme ça. C'est vrai. Après en vrai c'est compliqué mais moi je suis... Enfin... Je me dis tu vois. Je me dis que... Souvent les... On dit c'est des STS like et du coup ils reprennent des principes de STS mais... Si vous prenez des principes de STS, prenez vraiment tous les trucs bien quoi. Et il y en a beaucoup des trucs bien. Vraiment. Il y en a beaucoup. Je vais prendre cher là. Je prends 20 dégâts là-dessus. Ça fait mal. D'ailleurs il y a 5 morts poison. Il faut utiliser ça. Et 1 d'action pendant les 2 prochains rounds. Les safe hits, j'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est quoi ? C'est sound. C'est bizarre ça aussi souvent dans beaucoup de jeux. La musique est moins forte que les... Que les sons... Tu sais de... Les bruitages. Que les bruitages. Ça arrive vraiment très souvent. Ok je vais prendre 1 dégâts là-dessus. C'est ok. Enfin c'est ok. Je m'attendais pas à ce que lui soit si vénère en vrai. Du coup je l'ai un peu ignoré. Et ça me donne 1 d'action de manière permanente. Mais là ça me donne plus 1 d'action mais pas de manière permanente. Et ça c'est pas précisé non plus. Bon c'est une démo hein. C'est une alpha. On va pas prendre tout en compte. Tu as gagné 1 niveau. Nice. Ok. J'ai gagné des essences. Choisir une carte. Perso je préfère comme ça. Au bout d'un moment la musique tape sur le système. Ah ouais ? Moi j'aime pas quand les SF hits sont trop forts là. Les bruitages et tout. On va prendre ça en vrai. Après enfin... Ce qui est bien c'est de pouvoir le régler quoi. Mais des fois même quand tu réduis beaucoup c'est giga fort quoi. Quand il y a trop de disparités j'aime moins. Ça c'est quoi ? C'est un event aléatoire. Déjà il y a une légende et ça c'est assez sympa aussi. Petit boss en plus là. Et les styles et le boss en animé comme ça. Pour l'instant on sait pas à quoi servent les essences par contre. On va faire des events. Tu vois un peu de lumière à la fin du tunnel. Un hôtel magnifique t'accueille. Il a une lumière magnifique qui attire tes yeux. Tu remarques deux salles qui semblent difficiles à atteindre. Tu peux gagner 100 essence rouge ou 100 essence bleue. Je ne sais pas ce que ça fait. Du coup au pif. On peut pas savoir non plus ce que ça fait. Là je cache un peu les... Je cache ma vie et les potions mais vu qu'en combat vous les voyez. Je pense que c'est pas trop grave. Là vous voyez mes potions. Ah bah on voit pas. Il y en a une qu'on voit pas par contre. C'est bizarre. Qui s'affiche que sur la map. Peut-être que c'est parce que je peux l'utiliser que sur la map. Et on va utiliser ça. Ça. Ah non ! Ah c'est intéressant comme mécanique ça. Voilà. Quand tu t'utilises une carte qui te donne un point d'action. Si t'es à 3 sur 3. Tu passes à 4 sur 4. Mais si c'est une carte qui te coûte de l'énergie. Du coup ça t'augmente pas... Ça t'augmente pas ton énergie maximale. C'est intéressant ça comme mécanique. J'aime bien. C'est à dire que tu peux potentiellement augmenter énormément ton énergie. Vu que ça redescend jamais. Mais en même temps c'est pas garanti. Et du coup là je me suis un peu niqué aussi. C'est un détail. Je vais prendre assez cher là par contre. Ah je vais utiliser... Ah merde mais c'est un ennemi aléatoire. Ah ! C'était les deux ennemis. La potion. Ah je vais prendre 12. Je vais crever. Un peu cher là quand même. C'est chaud là quand même. C'est chaud. Le poison ça met pas bien. On va pas se mentir. Par contre c'est un peu bizarre que... Plus... Plus les tours durent longtemps, plus tu viens d'eat spé. Alors que techniquement tu devrais avoir un... Un avantage à terminer les tours plus rapidement tu vois. Enfin pour moi ça paraîtrait plus logique comme ça. Oh ça a l'air sympa ça. 20 dégâts, un ennemi aléatoire. C'est aléatoire après mais bon. Après je pourrais pas la jouer quoi. Parce qu'elle coûte 4 quoi. Ah si avec de l'énergie en plus peut-être. Vas-y je la prends. Au pire... Au pire on la jouera pas. Alors... Dans une fumée dense, tu parviens à voir des yeux rouges d'un fantôme. A première vue il apparaît menaçant mais tu réalises qu'il est amical. Le fantôme t'offre quelque chose. Touche sa main droite et améliore deux cartes. Ou touche sa main gauche et gagne un artefact. Vas-y j'améliore des cartes. Je peux choisir. Ça c'est dommage aussi. Ah bah tu vois ça c'est les petits détails. Après là c'est une démo donc on peut peut-être pas dire... Enfin on peut peut-être pas juger là-dessus. Mais euh... Tu vois pas les améliorations de cartes de base. Genre euh... Là je peux les voir parce que je vais améliorer une carte. Mais si euh... Ah c'est à tous les ennemis ça. C'est incroyable. Ça je veux l'améliorer. Mais euh... Autrement tu vois pas. C'est pas mal les améliorations qu'on peut faire. Ok le boss. La musique est sympa en vrai pour l'instant. Le boss est stylé aussi en vrai. J'aime bien ces... Ces animations à la... Bah un peu comme STS tu vois. Genre c'est simple. Mais en même temps c'est... C'est tout ce qu'il faut quoi. Genre tu as pas besoin de faire plus compliqué. C'est très bien comme ça. Et si dégâts un ennemi aléatoire obtient 4 de bloc. Je pourrais jouer ça sinon. Il lui faire 20 dégâts dans la gueule. Est-ce que je veux pas... Après si je fais ça le problème c'est euh... C'est dommage aussi par exemple tu vois là je peux pas cliquer sur mon deck pour voir les cartes. J'ai juste le nom des cartes. Mais du coup euh... Bah vu je connais pas les noms bah... Bah ça m'aide pas de ouf mais... Mais après ça c'est... C'est des détails du Wii. Mais c'est pas dit que ce soit corrigé dans la version finale peut-être. Si ça l'est c'est cool. Mais si ça l'est pas bah... Bah ça sera... Ça sera pas... Ça sera pas incroyable quoi. Je sais pas si le shield il va rester en fait. Je suis en train de me poser la question. Là j'ai 4 de shield. Je suis affaibli. C'est des moutons. Mon attaque est divisée par 2. Ah ! Il a une 20 shield. Je sens qu'il va me faire une attaque et après il va me défoncer la gueule. Ça va être sympa. On va lui mettre du poison alors. Pour l'instant ça se passe bien ouais. Ah non il met du poison ça c'est chiant. Oh nice. 35 de dégâts. Ah ! On a un problème. J'ai comme l'impression qu'on a un problème. Ah mais je suis repassé à A3. Ah ! Ah bah alors. Comment ça se fait ? C'est quoi ça ? 2 cartes aléatoires dans ta main ou 2 de moins pendant ce tour. Ça me permet pas de la jouer en fait. Je suis mort. Et j'ai A2. Quoi ? Ça m'a pas tué ? Ah c'est le poison qui me tue du coup. On est mort. On est niveau 3. On a encore des essences. Et ça c'est quoi ? C'est des cartes que j'ai débloquées du coup ? Ouais c'est ça je pense. Ouais c'est un peu comme dans STS ça genre tu débloques par niveau des cartes. Enfin dans STS c'est à l'envers mais bon. Ok. Félicitations. Tu as débloqué le God Lairs. On peut maintenant débloquer de manière définitive le jeu. Bon ça. Ok. Tu gagnes des currencies à la fin du fight. Ok donc on débloque. C'est ça l'aspect un peu road light du jeu. Pourquoi pas en vrai ? À la fin du fight, tu as une chance de gagner un artefact gratuitement. Vas-y hein. On va prendre ça. Est-ce qu'on a quoi autrement ? Fighting Monster. Enfin Master. Monster. On va acheter des compétences. C'est à dire. Skills à artion you can use in game. Une fois par fight, non par tour dans le fight. Débloque-les pour avoir une sélection aléatoire dans le donjon. Ah mais c'est des cartes carrément en fait. C'est débloqué. On achète des cartes ? On peut acheter des cartes ici ? Marcher. Mange de la nouvelle nourriture pour améliorer tes stats de manière définitive. Skill usage per turn. Card in first turn hands. Ah ouais. Je peux remonter les cartes que j'ai dans ma main au départ. Match card in hand. Upgrade du 8 ou 9. Shield per turn. Ah je peux remonter le shield que j'ai par tour. Je peux passer à 2. C'est marrant. C'est marrant. Je suis mitigé là-dessus par contre. Je peux remonter mes pv mats aussi. Je suis mitigé parce que c'est un peu comme dans Across the Obelisk. Où à chaque fois que tu meurs tu peux faire des upgrades et du coup ça te permet d'aller plus loin. Mais j'aime moins ce système-là. Parce que du coup une fois que tu es matsé à fond tu roules sur le jeu. Et à moins que... Et puis... En fait j'aime bien pouvoir partir du principe que si tu es bon, tu peux réussir à gagner sans avoir à débloquer 3000 trucs en fait. Ça j'aime moins. C'est pour ça que Across the Obelisk j'ai pas trop accroché non plus. Vas-y on va améliorer ça. Et ici on a quoi ? Ok ça c'est... Ah du coup il y a différentes difficultés ok. Unlock Ascension Mode. Il y a des ascensions du coup aussi dans le jeu. Cheops. Ah du coup c'est... Ah donc là en fait on fait... Genre je lance Cheops et on a juste... Genre 12 étages à faire. Ok. Il est temps de choisir ta run. Choisir une compétence. Faire 6 dégâts en éliminatoire ou gagner 2 PV. Ok le destin va décider de ton artefact. Quand tu te soignes il sera une 2 PV de plus. Ah bah on est content avec la carte que j'ai prise. Choisir un total de 9 cartes à ajouter aux 2 de base dans ton deck. Ah ! Ça marche comme ça ! Swan 10 PV. Random. Tout le monde gagne 2 de pouvoir de plus. Ce qui manque les attaches. Fait 5 dégâts en ennemis. Pioche une carte. Fade. Fade c'est quoi ? Quand je joue cette carte, ça part dans la collection de Fade et je ne la repiocherai plus. Ah ! Juste pour le combat j'espère. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je peux en prendre 2. Ok. Je vais prendre le poison aussi. J'ai une 6 de bloc mais fade. Ça c'était pas mal. J'ai une 8 de bloc. Le bloc je pense que c'est pas mal à avoir quand même aussi. J'ai une 25 de bloc, ça peut être pas mal aussi. On va prendre ces 2 là. Defeat the beetle. Ah ! C'est pas mal. J'aime bien le truc à faire en début de run. C'est quoi ça ? C'est un coffre. Ça c'est quoi déjà ? C'est un feu. C'est où que j'avais amélioré ? C'était un event non ? Il me semble. Ça c'est juste de la thunasse. Vas-y on va aller ici. Ah ouais ! Pour l'instant j'aime plutôt bien. À part le côté où tu meurs. Où tu meurs genre si tu... Si comment dire. Ça je vais pas jouer. C'est quoi ça ? Ah mais c'est ça ma compétence. Et ça me coûte quoi ça me coûte ? Ça me coûte un d'énergie. Ok. Ah ! Je savais pas qu'il y avait ça. C'est marrant ça. En vrai. Du coup là ça sert à rien. Et c'est par tour. Ah ! Ok ! Ah ! Ah ! Quel idiot. Mais j'avais pas un truc pour me soigner. Normalement j'avais une carte pour me soigner non ? Ok. Lucky fight. Golden widget. Stash have 50% more currency. Ok. Pioche 2 cartes gagne 1 d'action. Ah ça je l'avais. En vrai c'est... Ok. Après le fait que ça coûte 2 c'est quand même assez cher. Mais si je trouve une autre carte qui me donne de l'énergie. Comme celle que j'ai. à 0. Je pense que ça peut vraiment être fort. Euh... Après ça j'ai déjà... En vrai j'ai pas envie. Ou alors ça à la limite. On va aller faire une stash. Voir un peu ce qu'il y a dedans. Ok. Lui il est vénère. Ah c'est pas mal ça. C'est parfait comme toi. Peut-être que ça manque un peu de... Comment dire ? Tu sais d'impact. Genre quand tu fais une attaque ou quoi. T'as pas spécialement de feeling sur... Sur le coup que tu viens de mettre. Euh... Comment je peux le tuer ? Je peux faire ça pour commencer je pense. Et refaire ça et ça tue en fait. C'est nickel. Et là on peut ambush. Faire ça. Ah non mais c'est un perso aléatoire encore. Ok nice. Mais après bon euh... STS c'est pas facile non plus. Pas facile de... D'égaler euh... Le grandiose STS j'ai envie de te dire. Ah non. C'est pas facile de faire ça. Ah en fait c'est de l'énergie temporaire euh... Le... Quand je passe à 4. Parce que ça disparaît dès que euh... Dès que j'utilise une carte en fait. Du coup c'est pas si bien que ce que je pensais. Ok c'est bon il est mort. 5 et demi euh... Ouais je vais reprendre ça. C'est gratos et euh... Et c'est bien. C'est gratos et c'est bien. 137 gold. Euh... Est-ce qu'on fait des événements ? En vrai ouais si on peut améliorer des cartes. Je prends un. Je crois que j'aurais du prendre des bleus. Par contre des essences bleues c'était mieux. Quelqu'un est en train de courir derrière toi. Euh... Tu sors ton épée prêt à te battre. Euh... Mais euh... L'homme qui arrive euh... A l'air euh... Sans... Sans... Sans défense. Il te tend un papyrus. Prends le papyrus rouge. Deux artefacts aléatoires. Pour prendre le papyrus bleu. Deux. Euh... Cartes épiques aléatoires. Je crois que c'était aléatoire. Gagne un passif unique. Quand tu joues une carte. Gagne euh... Tente block. T'as l'air fort ça non ? Couverte and remove all modifiers into block. Ecoute. On verra bien. On verra bien. Vas-y ça j'aimais bien. Vas-y ça j'aimais bien. J'ai l'impression d'ajouter trop de cartes là. En terme d'énergie ça va pas tenir. Le fait qu'on puisse pas glisser les cartes c'est un peu frustrant aussi. C'est un petit détail mais... Et je me dis c'est peut-être un peu dommage. Quoi ? Cannot get poison. Mais attends pourquoi quand je l'ai tapé ça lui a rien fait ? além... Jis, gut. Un quartier... Jis... Jis... En... Jis... J'ai trop de cartes qui coûtent cher en fait C'est un peu chiant Il a donné du shield à l'autre aussi Le poison c'est vraiment relou Le combat dur plus je vais être dans la merde là Non mais le réduit de moitié c'est pété en vrai C'est fumat J'ai des pouvoirs là J'ai 16 de poison pour le support J'ai quand même l'impression d'être un petit peu dans la merde Le problème c'est que j'ai pas mes dégâts sur les tours qu'il faut Là il faudrait que j'ai des dégâts J'en ai pas Je suis donc dans la merde Là il va mettre du shield Du coup je vais pas pouvoir tuer lui J'ai pas assez d'attaque en fait Dans mon deck là Bon je pense que c'était une bonne idée quand même de faire ça C'est un peu du bourrage Je vais prendre des dégâts mais J'aurais pris plus sinon Ah c'est marrant ça On peut améliorer le poison Quel enfer Quel enfer Quand tu utilises une compétence d'une cible de blocs Nice Peut-être prendre ça en vrai Histoire d'avoir un peu de dégâts en plus Ce que j'ai trouvé que j'en avais vraiment peu là C'est dur C'est dur Je pense qu'on va le trouver là Allo ici Comment ça va ? Ça va ça va Je me fais une petite session sur Dart Soul Compliquée Là on me teste un petit Un petit deck builder En vrai c'est sympa C'est sympa Après c'est pas C'est pas au niveau de De STS pour l'instant Mais c'est une démo Faut lui laisser le bénéfice du doute C'est pas au niveau de l'autre C'est pas au niveau de l'autre C'est toujours le souci principal Une fois qu'on a goûté STS Ouais Après il y a quand même des Des trucs Où tu te dis que Les mecs S'ils jouaient un petit peu STS Ils pourraient Corriger ce genre de problème Genre des soucis de De UI Arrête ton poison là C'est assez chiant On est pas trop mal en vrai pour l'instant Pas perdu trop de vie J'ai enfin compris comment me servir De certaines cartes C'est plutôt une bonne nouvelle J'ai compris aussi qu'on avait une compétence là Qui est vraiment très pratique en vrai Je vais prendre un peu de dégâts Tant pis Je pense qu'on va le faire Normalement En vrai Il y a des trucs qui sont bien dans le jeu là Je trouve Des trucs que j'aime bien Il y en a d'autres que j'aime moins Notamment les trucs que j'aime bien C'est Il y a pas mal de cartes Qui te permettent d'améliorer Même si c'est des cartes aléatoires Mais d'améliorer des cartes dans ton deck Ça je trouve ça très cool Après le truc De l'énergie Ça m'a un peu déchauffé Mais Dans le principe C'était pas mal Oui c'est la victoire Et on m'a level up en plus C'est quoi ça C'est quoi l'anxiété Wishlist What now Tu as battu le boss Tu peux continuer Nuit à jouer Et débloquer de nouvelles choses Mais c'est un peu la fin De la version alpha Mais non C'est déjà fini Ouais j'ai envie d'en faire plus Le seul autre deck builder Que j'ai un peu apprécié À part STL C'est Neoverse Neoverse Ça me dit rien Unlock Leopatra quest To gain currency In a chance of quest 999 Il voulait vraiment pas Qu'on le débloque ça The Jewel stage Mais là j'ai pas de thune Ah mais la thune Tu la gardes pas C'est bizarre ça Le côté que j'aime moins Du coup dans le jeu Dans l'ensemble Je pense C'est surtout Le côté Un peu comme Comment il s'appelle déjà J'ai oublié le nom Alors que tout à l'heure Je l'avais Putain merde Comment il s'appelle Je sais plus Je l'ai plus Le côté Où tu t'améliores À la fin de chaque run Tu gagnes des ressources Pour améliorer Et devenir plus fort De run en run J'aime moins Moi je préfère le côté Comme dans STS Où à chaque run Que tu commences T'es pas plus fort En fait Juste à la limite Tu débloques plus de cartes Enfin tu Tu gagnes des levels Qui te font débloquer De nouvelles cartes Et c'est ça Qui rend plus fort Tu débloques aussi Des reliques Mais Tu gagnes pas des stats En fait Et là c'est des stats Et ça j'aime moins Parce que du coup Ça Ça crée une sorte De déséquilibre À un moment Et ça j'aime pas trop Même si après Tu peux augmenter La difficulté Et tout Mais je sais pas C'est moins mon kiff C'est moins mon kiff On peut faire Ah mais si On peut faire ça Non Let's go Bah let's go Mais du coup Si je fais ça Ça le prend Ou ça l'enlève Ok un petit artefact Random Ça j'aime bien Par exemple Quand tu te soignes Sur une 2 pv de plus C'est le même Que tout à l'heure Par contre Et ça aussi J'aime bien Le fait que Ton deck de départ Que tu puisses Le changer À chaque run Je trouve ça Très cool Après pour l'instant Dans les cartes proposées J'ai pas trouvé Qu'il y avait des trucs Genre Incroyable non plus C'est pas mauvais Mais c'est pas Je suis pas en mode Waouh C'est des cartes de malade Mais après Voilà quoi Ça c'est Après c'est dur De juger aussi Je trouve Là dessus C'est pas mal ça En vrai non Quoi que Non vas-y On va prendre ça Ça j'aime bien Ok On va essayer De se faire une run Oh c'est plus long Là non ? Ou peut-être pas Peut-être pas en fait C'est dommage Il n'y a pas non plus D'élite Bon après C'est peut-être aussi Parce qu'on est en difficulté Là on est en normal Donc Peut-être en ascension Et tout Il y aura des trucs Plus durs Je sais pas Mais en vrai Le jeu m'emballe un peu Quand même Parce que j'ai envie D'en voir plus De quoi on commence Par un coffre Mais les coffres C'est pas si fou de ça En vrai Parce que c'est pas Des artefacts Que tu gagnes C'est pas comme Dans STS Alors Fais 5 dégâts Persons au joueur Ah ça c'est chiant Les dégâts persons C'est relou En vrai Comment te niquer Une mécanique Je fais quoi Avec la potion Pêche 3 cartes Dommage J'ai rien pour Gagner de l'énergie On va prendre ça C'est la synergie La synergie Avec la carte rare Dis dommage A un ennemi aléatoire Je peux bien Genre Un feu Comme ça La double momie La double momie Ah mais je me fais 8 dégâts Moi même Ah J'avais pas compris Ça J'avais pas compris Ça Ah merde Je pouvais encore le refaire Ah C'est bad Un peu de la merde Non Non Oui Non C'est pas facile quand même de gérer ces cartes là. Ok, et là il est mort. Qu'est-ce qu'il y a une unique passive quand tu joues sur l'écart ? Je comprends pas bien la carte mais bon, c'est épique du coup on le prend. Vas-y on va aller se faire un feu, on va se soigner je pense. Oh la, ça c'est vénin. J'ai des tours un peu merdiques quand même. J'ai un dégâts. Ok. Du coup si je fais ça, ça va me donner du bloc. C'est mieux que rien. Vraiment falloir se soigner. En vrai, sans gain d'énergie c'est quand même beaucoup plus chaud je trouve. J'ai pas vu les cartes qu'ils m'en donnent. Je pense peut-être aussi que le point négatif c'est que pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça joue plus sur les cartes et pas trop sur les reliques et tout. Mais ça c'est pas mal de jeux qui font ça. Et c'est un peu dommage. On tue là non ? Non, bah non. C'est pas dommage. Moi je prends pas de dégâts c'est déjà ça. J'ai pris giga cher quand même là. Allez. Putain. Mais c'est impossible que j'obtienne ça. Que j'obtienne ça quoi. C'est random du coup c'est un peu relou. Le soin ça peut être pas mal non ? Ça augmente la puissance de tout le monde quoi. Pas sûr d'avoir envie d'augmenter la puissance de tout le monde. Ça coûte 2 et j'ai déjà pas d'énergie dans le bon. On va dire qu'on va pas le prendre. C'est ça qui est un peu chiant là. J'ai l'impression en fait. Que ça peut être compliqué. Oh je peux améliorer 2 cartes. Améliorer des cartes c'est trop fort. Ça on a amélioré ça donne quoi ? 2 cartes à la place d'une. Oh oui. Ça on a amélioré ça donne quoi ? 2 x 6. Moi je peux pas descendre. Ah comme ça. Ça ça baisse le pouls. 2 x 7. 2 x 7. 3 x 9. Je vais faire un peu pour me re-soigner. De toute façon en vrai c'est pas comme si il y avait des cartes incroyables à chercher. Ou des reliques ou quoi. Là c'est vraiment. Peut-être ça aussi le défaut un peu. Peut-être là vraiment. Y'a pas genre 30 000 trucs à aller chercher quoi. Ah par contre les dégâts que je me fais à moi-même ça prend sur le shield s'il y en a. Ça c'est un bon à savoir en vrai. Du coup c'est plus intéressant. C'est amélioré quoi ? Ah ça. Ça ça fait 7 dégâts à tout le monde. Moi je préfère juste tuer lui en vrai. On va faire ça, ça va me donner un peu de shield. En vrai on est pas mal là j'ai l'impression. On s'est remis bien. Avec les améliorations notamment on est beaucoup mieux. Ça fait que ça compense le fait que j'ai pas beaucoup d'énergie. Ah là je suis bien là. Après je sais pas si j'ai beaucoup de dégâts ou beaucoup de défense ou quoi. En vrai si j'arrive à jouer ça j'ai beaucoup de dégâts mais bon. Faut que j'arrive à le jouer quoi. Ce qui n'est pas garanti. J'aurais pu faire ça je suis bête. J'ai pas l'habitude encore. J'ai pas l'impression d'utiliser la compétence. Ok là c'est notre moment. C'est notre moment. Ah bah il est mort en fait. Merde. J'aurais enfin pu jouer mon attaque mais il est mort en fait. Ça ça peut être cool mais... Ouais vas-y je vais le prendre. Je vais le prendre mais je sais pas. J'aurais réduit son coup quoi. Mais par contre aussi peut-être le défaut là pour l'instant. C'est qu'il y a assez souvent les mêmes cartes. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est l'alpha et que t'as un nombre limité de cartes mais... Ou c'est peut-être aussi parce qu'on est niveau 3 et du coup on a pas débloqué grand chose. Oh là c'est vénère ça par contre. Master. Invincible jusqu'à ce que les autres ennemis soient morts. Lol. Et je prends des déjà quand je le tape. Ah ouais c'est chiant. Ah je vais faire des déjà à tout le monde, je vais prendre cher. J'aurais dû faire ça avant. On va en chier. 10 de poison, j'ai rien pour clear le poison mais je suis mort en fait. Ça c'est vénère aussi, ça t'oblige à jouer avec la carte qui enlève les debuffs sinon t'es dans la sauce. T'es dans la sauce. T'es dans la sauce. Comme Jaja. Oh. T'es dans la sauce. T'es dans la sauce. T'es dans la sauce. je suis en kamikaze every time you apply poison add two extra je fais deux dégâts 315 persan mais non mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi alors là je refuse je refuse ça parce que c'est pété c'est n'importe quoi je m'insurge c'est absolument n'importe quoi je te tape à 30 et tu peux pas bloquer bonne chance amuse-toi bien bah yes merci merci bien ça fait plaisir j'ai juste envie de me foutre en l'air quoi de l'armure on a qu'à jouer ça et techniquement ouais si on va jouer ça aussi là je vais avoir 3 maléditions au prochain tour donc je vais pas pouvoir jouer c'est super j'adore mais là en fait si je joue ça je meurs ah maintenant je peux jouer comme ça et ça et ça après je prends que 4 dégâts non mais ça c'est pété ça ah on est pas loin de le tuer en plus ça ah vas-y on est à 1 pv en fait ah ah c'est dommage ça ah attends est-ce que je pouvais pas le tuer peut-être du coup moi je me suicide du coup on était pas loin ouais bah par contre les 15 x 2 personnes c'est pété ça en vrai je trouve bon c'est une alpha on va dire que c'est une alpha et que le jeu de principe enfin de base sera pas comme ça on espère on a débloqué ça non mais je gagne pas d'argent genre je garde pas l'argent entre les runs c'est assez bizarre bon c'est sympa en vrai quand même je pense qu'on est à combien là attendez j'ai plus mon truc là c'est chiant ça je peux pas l'afficher est-ce qu'on se retente une petite run là vite fait peut-être faire une amélioration de plus et tenter on était pas loin de le tuer en vrai match action j'aurais presque pu acheter ça c'est où qu'on améliore les trucs bleus là quand on utilise les trucs bleus ah c'est là ok vas-y last try alors je peux choisir du coup le soin le shield j'aime bien le soin moi ça je sais pas je sais pas ce que ça fait exactement ça c'était pas mal ça c'est plus t'as de de blocs plus tu fais de dégâts c'est dommage on peut pas savoir ce que ça donne en amélioré ok j'aime bien j'aime bien le star qu'on a eu franchement les events je me dis que ça vaut le coup de les faire la thune j'ai l'impression la thune j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose mais je me dis que ça n'a rien fait je me dis que ça n'a rien fait du tout mais je me dis que ça n'a rien fait du tout mais pourquoi j'ai pas le truc qui me soigne en fait je comprends pas c'est pas ça que j'ai choisi c'est de l'arnaque peut-être qu'il est pas disponible en fait il veut me faire 15 dégâts je me dis que ça n'a rien fait du tout je me dis que ça n'a rien fait du tout je me dis que ça n'a rien fait du tout je me dis que ça n'a rien fait du tout c'est la fin de la run oh fais chier bon tant pis tant pis en vrai on aura testé le jeu c'était sympa c'était sympa en vrai c'était sympa à voir ce que donne le jeu complet et puis dites moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt YouTube allez salut au revoir